6 ans d'attente pour le procès, 7 semaines de débat. La famille d'Aurélie Fouquet arrive entourée des anciens collègues de la jeune femme. A la sortie de l'audience, la mère d'Aurélie est submergée par les mesures. Vous êtes sorti en feu sonné ce soir. Complètement, oui, c'est tout, ça s'arrête ce soir. Ça s'arrête cette semaine éprouvante, aussi bien mentalement, tout ce que vous pouvez voir. Je suis désolée, je suis un peu submergée par tout ça. Le délibéré aura duré 13 heures, mais il fallait bien cela au juré pour répondre aux 287 questions sur la culpabilité des accusés. Le président égrène les réponses à chacune d'entre elles. En entendant les reconnus coupables s'accumuler, Redouane Faïd Grimas, le braqueur multirécidiviste, père de sa superbe, et mime un geste signifiant « ils s'en fout », 18 ans de prison, une erreur judiciaire selon son avocat. Je reste persuadé que le dossier et les débats n'autorisaient pas une décision de culpabilité comme elle a été prononcée ce soir. Ce qui nous concernait, c'était surtout le principe de condamnation et le principe de culpabilité, notamment pour Redouane Faïd. On les a mis en face de leur contradiction et la cour n'a pas été due. Olivier Tracula, grand absent de l'audience car sans doute mort après avoir été blessé à la tête le 20 mai 2010 et le seul avec son sang à avoir signé sa participation à la fusillade de Villiers-sur-Marne. Il écope de 30 ans de réclusion criminelle. La cour l'a reconnue coupable du meurtre d'Aurélie Fouquet. Tout comme Daouda Baba, 20 ans, un accusé a été acquitté. Pour les autres, les peines s'échelonnent de 1 à 15 ans de prison. Cette nuit, Redouane Faïd a d'ores et déjà fait part de son intention de faire appel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.